On va tout de suite appeler les participants à la table ronde qui va clôturer notre soirée. Et puis pendant que ces participants se mettent en place, nous allons... On va introduire la table ronde puisqu'on a parlé de cette période d'enregistrement prioritaire des marques. Mais il me semble qu'il faut qu'on présente les modalités juridiques très rapidement. C'est pour ça qu'avant et pendant qu'on met en place la table ronde, je voudrais que L.M. Marzouk nous rejoigne. Salut L.M. Ça va ? Ça va très bien. Je te laisse emprunter le micro. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. L.M., très rapidement, avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais nous rappeler... Tu es juriste à l'OP3FT. Il s'agit quand même de le préciser, ce qui va donner du crédit à ce que tu vas dire. Nous parler rapidement des modalités juridiques de cette période d'enregistrement destinée aux titulaires de marques. Assez rapidement, donc, comme on l'a si bien expliqué auparavant, une période d'enregistrement prioritaire pour les titulaires des marques a été mise en place par l'OP3FT. Elle vous permet, donc, comme vous pouvez voir là, d'enregistrer un réseau Froganse dédié avant l'ouverture du FCR, qui est, en fait, tout simplement, une date à partir de laquelle les utilisateurs de l'Internet auront les premiers sites Froganse qui seront publiés, donc, sur l'Internet. Il faut savoir que cette période est différente d'une Sunrise. Dans un premier temps, on peut voir qu'il n'y a pas de prix spécifique qui est appliqué pour les titulaires de marques pendant cette période d'enregistrement prioritaire. Ils sont exactement au même niveau que les titulaires d'un réseau Froganse ou d'une adresse Froganse après l'ouverture du FCR. Tarif unique publié sur le site fcr.frogans. Le deuxième point qui peut être important de mentionner, c'est la durée que vous avez soulevée juste avant. Qui n'est pas une durée fixe, mais qui est exactement la même que celle qui est offerte à une personne souhaitant enregistrer un réseau Froganse dédié après l'ouverture du FCR. Donc, une durée de 1 à 10 ans, assez flexible, libre. Un autre point, c'est la durée, qui est une durée prévisionnelle d'environ 2 mois. Si tu peux me mettre la prochaine slide, ça me permettrait d'avoir les critères. Avec plaisir. On peut remarquer qu'il y a des marques qui sont acceptées pendant cette période et d'autres qui sont refusées. Concernant les marques acceptées pendant la période d'enregistrement prioritaire pour les titulaires des marques, il s'agit des marques qui sont figuratives ou dénominatives, qui sont tout simplement enregistrées auprès d'un office. D'autres, les marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris. Il y a également les marques protégées par une décision judiciaire ou enfin les marques protégées par un traité ou une loi. Concernant les marques qui sont refusées, par contre, ce sont celles qui, bien sûr, ne sont pas définitives, pas complètement enregistrées. Il y a également les marques qui sont annulées, opposées, invalidées ou encore rectifiées. Vous avez les marques de common law qui sont très connues, surtout, par exemple, aux Etats-Unis, où il s'agit de marques d'usages non enregistrées qui sont reconnues dans un état particulier, mais pas au niveau national. Et enfin, les marques qui sont enregistrées auprès d'états fédérés ou d'offices locaux. Ce qui concerne ensuite comment s'enregistrer, vous l'avez expliqué bien avant, il faut donc aller voir son administrateur de compte FCR et faire une demande d'enregistrement du réseau FROGANS dédié. À partir de là, le propriétaire de marques devra fournir un certain nombre d'informations à son FCR Account Administrator en fonction de la marque qu'il souhaite enregistrer. Donc, si c'est une marque enregistrée, vous voyez que vous aurez à fournir le numéro d'enregistrement ainsi que l'office. Si c'est une marque qui est connue, à partir de là, vous avez simplement à déclarer que votre marque est bel et bien connue. Si c'est une marque qui est validée par une décision de justice, vous avez à fournir non seulement la référence ainsi que la juridiction où la décision a été rendue et concernant les fameuses marques protégées par une loi ou un traité, il faudra donner la référence de cette loi ou de ce traité. Quelque chose d'assez important et assez intéressant, c'est qu'il faut savoir que toutes ces informations sont quand même retrouvées dans le FCRWiz Database. Donc, c'est vu de tous, c'est collecté et ce n'est pas quelque chose qui est caché. Ce qui est d'ailleurs assez important au niveau de la protection et de ce qui est vu de tous. Une personne lambda, comme on le voit là, peut très bien décider de vérifier que la marque qu'il a ou autre n'est pas utilisée ou il peut faire ce qu'on a expliqué juste avant, donc une veille juridique. A partir de là, il peut donc reprendre les contacts de la personne qui a enregistré le réseau Frogance dédié dans le FCRWiz Database avec le service qui est mis en place ou bien il peut retrouver dans le cadre de la veille juridique par exemple, le nom du réseau Frogance dédié dans ce qu'on appelle le FCR Public Data qui est une sorte de liste qui est téléchargeable et dans lequel on retrouve ce fameux nom et également le choix d'un titulaire de marque par exemple d'être référencé par des tiers ou pas. Concernant ensuite la vérification de ce qui a été déclaré à l'administrateur, puisque contrairement au Sunrise, on ne vous demandera pas de fournir tous ces documents mais ça ne signifie pas pour autant que vous pouvez faire ce que vous voulez, bien au contraire, puisque soit l'OP3FT peut décider de faire un contrôle inopiné soit il peut y avoir un signalement qui peut venir d'un tiers. A partir de là, l'OP3FT viendra donc vers vous et vous demandera d'apporter des pièces justificatives concernant justement la marque que vous avez enregistrée dans le cadre du réseau Frogance dédié. A partir de là, si cet enregistrement ou si vos déclarations sont fausses ou erronées, il y a un certain nombre de conséquences, notamment justement un manquement à l'achat des utilisateurs de la technologie Frogance qui peut conduire justement à l'annulation de votre enregistrement. Concernant ensuite la protection de vos droits, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, vous avez quand même quatre moyens qui sont mis à votre disposition. Le premier est bien sûr la procédure UDRPF qui vous permet de faire valoir vos droits. Vous aurez un certain nombre de conditions, enfin plus précisément trois conditions cumulatives à apporter, à savoir exactement... Alors vous avez à démontrer que le réseau Frogance dédié litigieux est identique ou semblable à votre marque, au point de prêter confusion avec celle-ci. Vous aurez également à démontrer que le réseau Frogance dédié litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi. Et enfin, que le titulaire du réseau Frogance dédié litigieux n'a aucun intérêt légitime à l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment la procédure UDRPF. Mais il y a d'autres moyens. Vous pouvez également aller en justice. Moyen plus simple, mais un peu plus coûteux, ça on le sait. Concernant ensuite ce qu'on avait dit juste avant, vous pouvez tout simplement vous rapprocher de l'OP3FT et signaler un abus. Puis enfin, le moyen le plus simple, je pense, et le plus subtil et intelligent, j'ai envie de dire, c'est d'enregistrer tout simplement un réseau Frogance dédié pendant cette fameuse période d'enregistrement prioritaire. Ce qui vous permet de vous assurer que votre marque sera protégée puisque vous êtes la personne qui a enregistré ce fameux réseau. Et en plus, vous pourrez publier des sites Frogance. Exactement. Ok. Merci LM d'avoir fait extrêmement vite. On installe la table ronde. Merci. Donc on va prendre quelques secondes, Jean-Emmanuel, pour installer des tables. Et on va appeler nos intervenants à monter sur scène, à nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc on va appeler Julie Laurent. LM peut rester avec nous si elle le souhaite. Je crois qu'elle a été pressée de partir. Romuald, Marie-Emmanuel Asse, qui est avocate au Barreau de Paris, expert pour les litiges, marques et noms de domaine auprès de l'OMPI, du NAF, de l'ADN, DRC et du CAC. Nous avons également avec nous Aurore Simon-Druon, conseil en propriété industrielle marque, dessin et modèle, associé auprès du cabinet Camus Le Kiri, excusez-moi, j'ai du mal à parler, et mandataire européen auprès de l'OHMI. Et nous avons également Jean-Christophe Guérini, avocat au Barreau de Paris, associé chez DS Avocats, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Donc la table ronde se met en place et nous allons pouvoir commencer tout de suite. J'ai envie, Jean-Emmanuel, de commencer en demandant peut-être à Julie Laurent, qui est la responsable juridique de l'OP3FT, de nous présenter très rapidement peut-être la place des marques dans le projet FROGANS. Julie, est-ce que c'est un bon moyen de commencer ? Et puis ensuite, on fera un petit tour de table de manière à ce que chacun puisse se présenter. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Donc je suis Julie Laurent, je suis la responsable juridique de l'OP3FT. Pardon. Merci. Donc ma mission consiste à veiller à l'élaboration du cadre juridique du projet FROGANS. Et ce soir, on va évidemment vous parler de la place des marques dans la technologie FROGANS. Et il s'agit en fait de vous présenter, enfin plutôt de discuter avec vous, et on espère que vous aurez de nombreuses questions, de la présentation qu'on vient de vous faire sur la période d'enregistrement prioritaire qui va bientôt ouvrir. Et au fond, des questions que les titulaires de marques et que leur conseil juridique peuvent se poser, à savoir quelles sont les marques que je peux enregistrer, quelles sont les marques qui ne peuvent pas être enregistrées, quelles sont mes obligations en tant que titulaire de marques lorsque j'enregistre un réseau FROGANS dédié pendant cette période prioritaire, quelles sont les mesures qui sont mises en place au niveau de l'OP3FT, les mesures contractuelles. On a évoqué l'UDRPF qui est une adaptation de la procédure UDRP qui existe aujourd'hui dans le monde des noms de domaines et qui a été élaborée par la ICAN. Il s'agit aussi d'évoquer la charte d'utilisation de la technologie FROGANS, qui est la charte qui sera bientôt mise en ligne et qui fixe les obligations applicables à la fois aux titulaires de réseau FROGANS et qui donne aussi aux titulaires de marques une présentation des moyens qui existent et que l'on va mettre en œuvre pour protéger leurs droits. Donc voilà, ça va être un petit peu les sujets qu'on va débattre pendant cette table ronde. Donc avant de commencer, je vais demander à chacun de nos experts de se présenter. Je vais commencer par Aurore Drouon, qui est tout au bout. Bonjour, je suis Aurore Simon-Drouon, je suis conseil en propriété industrielle marque et je suis associée au cabinet Camulep Kiri. Donc je représente là un petit peu les questions que mes clients, les titulaires de marques qui déposent des marques au quotidien peuvent se poser sur l'intérêt d'enregistrer, de réserver leurs marques par le biais d'adresse FROGANS. Bonsoir, Jean-Christophe Guérini, je suis avocat spécialisé en propriété intellectuelle et avec pour petites caractéristiques d'exercer notamment dans le droit des marques et plus particulièrement en contentieux. Alors je crois que dans le table de cette table ronde, je suis un peu, je ne vais pas dire le pompier de service si d'aventure des étapes ou des obstacles avaient été sautés et franchis allègrement et avec succès par des personnes plus ou moins bien intentionnées. Mais je sais qu'il y a déjà des filtres très efficaces du fait du système, du fait des praticiens qui sont en amont, du fait aussi des experts et des arbitres. Mais si vraiment ça tournait vinaigre, c'est plutôt à ce moment-là que j'interviens. Merci Jean-Christophe. Bonsoir, Marie-Emmanuelle Haas, je suis également avocate. Je viens de créer mon cabinet, je viens de souffler la première bougie. J'ai une pratique des noms de domaine, je dirais assez ancienne, dans l'univers des noms de domaine, puisque j'ai commencé à travailler dans ce secteur à la fin des années 90. Je suis expert auprès de différentes institutions de règlement. Je rends des décisions, je rédige des plaintes aussi pour les clients, je fais du contentieux, je dépose des marques. Et j'ai toujours le souci d'associer la gestion des marques à celles des noms de domaine, donc d'envisager la marque dans l'univers du numérique. Marie-Emmanuelle, garde peut-être le micro, on va lancer la discussion tout de suite en demandant, par rapport à ton expertise noms de domaine, quelle est ton opinion sur le travail fait par le P3FT pour protéger les marques dans le cadre de la technologie Froggens. Est-ce qu'est-ce qu'elle est un premier avis d'expert sur les dispositifs mis en place pour permettre cette protection ? Je dirais que ma réaction spontanée est de constater que c'est une volonté, je pense, claire de réserver aux titulaires des marques une protection maximale, enfin dans la mesure de ce que la technique permet. Et c'est une originalité, une caractéristique qui mérite d'être soulignée, puisque en général, dans le monde de l'Internet, la marque est souvent, on peut dire, ignorée. Jean-Christophe, est-ce que je peux vous poser la même question ? Vous pouvez Stéphane, merci de me l'avoir posé. Plus sérieusement, effectivement, et je rejoins les observations de Marie-Emmanuelle, avec cet avantage qu'a effectivement le projet Froggens et les institutions ou les outils que vous mettez en place, d'avoir finalement un vécu, déjà, et de profiter de l'expérience que ont tous les acteurs de l'Internet, les acteurs de la propriété intellectuelle aussi, puisque moi je me souviens, les premiers dossiers, c'était bien avant 2000, qu'on plaidait les conflits marques-nomes-domaines et les premières jurisprudences, oui, datent de 1996 ou même un peu antérieurement. Donc on a cette expérience, on connaît un certain nombre de cas susceptibles d'arriver, on les a vécus, on les a traités. En revanche, on sait aussi que l'imagination de l'être humain est plus que fertile, donc évidemment il y a des cas qu'on n'a pas prévus et qu'on va découvrir et les outils qui ont été mis en place sont de bons filtres. Je ne sais pas si ce seront des remparts suffisants pour toute intrusion, mais ce sont d'excellents filtres et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il est difficile de mettre en place des filtres de meilleure qualité et de plus haut niveau. Merci beaucoup. Aurore ? Oui, je partage leur opinion. J'ai juste un petit bémol pour ouvrir le débat, c'est que si j'ai bien compris, la période d'enregistrement prioritaire allait être ouverte très rapidement. Or, je ne suis pas certaine que les grands comptes ou les PME ou mes petits clients soient au courant de votre technologie et je pense que ça va être très compliqué de les amener à se protéger et justement à réserver des adresses FROGANS. Surtout, il y a trois niveaux, comme on l'a vu tout à l'heure, d'adresses, donc en plus leur expliquer qu'il faut éventuellement enregistrer les trois niveaux, tant que je pense derrière le marketing n'a pas vu l'utilité de cette technologie, là, moi, je pense que ça va être très compliqué de leur faire enregistrer des noms rapidement et en deux mois, en fait, puisqu'il n'y a que deux mois. Et pendant que vous nous faisiez la présentation, je me demandais s'il n'était pas possible d'inventer un peu de nouveaux systèmes plutôt que de se calquer sur ce qui existait déjà avec les avantages et les inconvénients qu'on connaît. Et peut-être, je ne sais pas si c'est possible d'élargir la période, enfin, je ne suis pas sûre que six mois, deux mois, ça changerait quelque chose, mais peut-être de donner la possibilité, notamment peut-être aux petits entreprises, de bloquer leur nom. Je ne dis pas, je dis ça, j'en ai pensé tout à l'heure, de bloquer leur nom pour une certaine période sans qu'ils aient éventuellement à réserver vraiment l'adresse. Voilà, c'est des petites réflexions que je me suis faites pendant qu'on parlait. Alors, on est en mode brainstorming, c'est parfait, c'est parfait pour une table ronde. Romuald, je crois que tu voulais réagir. Oui, oui, alors, sur la partie de système juridique, je laisserai Julie répondre, c'est plus sa partie. Moi, je peux répondre sur la partie promotionnelle. Et il est vrai qu'on a conscience que l'ensemble des marques en France, mais à l'international, n'auront pas forcément connaissance de la technologie. Pour l'équipe de promotion, c'est un vrai enjeu sur lequel on travaille vraiment de manière permanente. C'est pour ça qu'on est présent à tous les événements ICAN, qu'on est à l'INTA Hong Kong l'année dernière, qu'on est à NEMSCON, qu'on fait un travail vraiment très attentionné pour informer un maximum de personnes. Maintenant, on a conscience qu'à six personnes au sein de l'équipe de promotion, on ne pourra pas couvrir l'ensemble du monde. On a mis en place des dispositifs, notamment, par exemple, cette conférence, cette table ronde, les workshops qui sont effectivement filmés. traduits, diffusés, et effectivement, on essaye de trouver des relais qui puissent maximiser l'écho. Et toutes les bonnes volontés pour relayer cette information sont évidemment les bienvenus. Donc on travaille très dur. Et quand j'évoquais tout à l'heure le fait que la période d'ouverture était soumise à certaines discussions, il est vrai que lorsqu'on discute, par exemple, avec une association comme l'INTA, pour nous, c'est très important de prendre en considération les retours qu'on peut avoir et ce type de discussion pour voir comment on peut faire au mieux pour le bien des tutors. Et si dans les deux fameux mois, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui réservent, est-ce que vous envisagez de vous dire « bon, on va rajouter deux mois » ? Alors, aujourd'hui, la période officielle est de deux mois. Maintenant, les décisions, et là tu m'arrêtes Julie si je dis une bêtise, mais statutairement, ce type de décision est pris lors des conseils d'administration de l'OPTREFT. Donc les conseils d'administration sont administrés par trois administrateurs. Et effectivement, si au vu du retour du groupe de travail de la promotion, donc on doit rendre des rapports évidemment à ce conseil d'administration sur ce qui a été fait, les retours, etc. Si effectivement le conseil d'administration juge, pour x ou y raisons, que le travail n'a pas été accompli dans l'intérêt général, puisqu'on défend l'intérêt général, effectivement, il peut y avoir des discussions sur une prolongation. Mais cette décision est, pour l'instant, on travaille en ne la prenant pas en compte. On fera notre rapport au conseil d'administration qui arbitra au moment venu. On peut peut-être justement, oui, lancer Julie sur... Il y a une vraie discussion qui émerge, avec des vraies propositions, et c'est très bien sur la possibilité de modifier le planning prévu. C'est toujours difficile, je pense, de dire, on va faire deux mois, mais s'il n'y a pas assez, on fera plus. Peut-être de prévoir, effectivement, qu'on puisse bloquer des noms un certain temps. Enfin, je ne sais pas. On va peut-être laisser Julie répondre sur ça, mais j'aimerais ensuite que nos experts juridiques nous répondent sur un point qu'on constate beaucoup dans le monde des noms de domaines, qui est que, quelle que soit la durée de la période de préenregistrement, tous les préenregistrements arrivent le dernier jour. Donc, que vous la fassiez longue de deux mois, longue de six mois, ou longue de trois ans, le résultat est le même. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, mais on va peut-être d'abord passer la parole à Julie. Merci Stéphane. Mais très brièvement, je voudrais souligner ce qu'a indiqué Romuald. C'est qu'effectivement, l'OP3FT est un fonds de dotation qui agit dans l'intérêt général et qui est ouvert à la participation de toute personne. Et on a mis en place des mailing lists sur lesquelles tout le monde peut s'inscrire et tout le monde peut apporter sa contribution, faire un message. Le conseil d'administration de l'OP3FT est statutairement obligé de tenir compte d'appels ou de messages qui seraient lancés par la communauté. Si demain, on reçoit 500 messages, 1 000 messages sur nos listes de diffusion pour nous dire attention, la période de deux mois, c'est pas de l'intérêt général parce que nous, on vient simplement de contacter nos clients. vous êtes ces pays, donc... Et on a une très forte demande de gens qui aimeraient que cette période soit prolongée. Forcément que le conseil d'administration de l'OP3FT en tiendra compte. C'est dans nos statuts, on doit... À la fois, toutes nos décisions sont publiques et à la fois, on doit tenir compte de ce que la communauté nous dit. C'est un des principes fondateurs de l'OP3FT, c'est la transparence et c'est l'ouverture à la communauté. Donc c'est évident que s'il y avait effectivement une très forte demande, le conseil d'administration de l'OP3FT en tiendra compte. Maintenant, je rejoins aussi ce que disait Stéphane, c'est qu'on sait bien que les titulaires de marque aimeraient dans l'absolu que les périodes qui leur sont réservées, quelle que soit l'ouverture d'un registre, durent 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans. La période qu'on met en place, aujourd'hui, on l'a évaluée à 2 mois, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des garde-fous, comme la procédure UDRPF, qui, en cas d'abus, pourront être utilisées par un titulaire de marque pour faire valoir ses droits. Donc il y a quand même, de toute façon, des procédures qui existent, et contractuelles et extrajudiciaires, et de toute façon, il y a évidemment les procédures judiciaires, qui vont permettre aux titulaires de marque de défendre leurs droits. Merci Julie. Est-ce qu'on peut passer la parole à soit Marie-Emmanuel ou Jean-Christophe, pour savoir si, d'abord, à votre avis, on a entendu Aurore nous signaler un vrai problème qu'elle perçoit. Est-ce que ce problème est résolu par une extension de la période ? Julie vient de le dire, la prise en compte de l'intérêt général est importante à l'OP3FT. Donc est-ce que ça fait partie des éléments à prendre en compte ? Et peut-être vous entendre sur le déroulement des Sunrise de manière générale dans les noms de domaine. Je pense que la période est difficile dans la mesure où on est encore dans la phase de lancement des nouveaux noms de domaine, des nouveaux TLD, et que parmi les titulaires de droit, il y a une énorme confusion et une très grande lassitude. Et aussi, bien entendu, toujours la période de crise, mais bon, je pense que c'est une réalité, on ne peut pas l'ignorer. 1 500 euros, ça va être considéré, je pense, par les titulaires de droit comme un investissement relativement onéreux. Et donc il va falloir qu'ils comprennent l'intérêt technique, l'intérêt commercial, comment la création de leur nom de réseau va leur permettre d'avoir une présence plus efficace sur le web, de sortir du lot au milieu de la concurrence très dure à laquelle ils sont confrontés. Et je pense que là, le délai, à mon avis, est quand même très bref. Je rejoins, et un peu plus généralement, d'ailleurs, l'observation de Marie-Emmanuel. En fait, il y a un gros travail de pédagogie, je crois, à faire en amont, qui va être votre premier travail, ou en parallèle, évidemment, du travail technique. Parce que les observations qu'on a de nos clients, c'est qu'effectivement, on dépose des marques, là, c'est pour revenir sur les stratégies qu'on a en matière de protection et de gestion de signes distinctifs. Dès qu'on dépose des marques, on enregistre les noms de domaine concordants, j'allais dire. Ou à l'identique, ou similaire, en expliquant effectivement au client que c'est bien d'avoir une protection, d'élargir le périmètre, ce qui évite des difficultés de typosquatting, misspelling, etc. Sauf qu'ils ont une flopée de noms de domaine. Ils ont une marque et une flopée de noms de domaine. Donc, ils vont avoir maintenant une flopée de noms de domaine et on va leur recommander d'enregistrer derrière des noms de réseau, un ou plusieurs, avec effectivement, et là, c'est l'effort et intellectuel et technique de l'OP3FT et louable, avec des pare-feux ou des mesures de prévention de ces cas de typosquatting et autres qui font que ça va peut-être réduire le risque par rapport à ce qu'on a connu et ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Ceci étant, il va falloir expliquer aux titulaires de marque qu'ils ont tout intérêt et c'est un investissement qui vaut le coup d'être engagé pour effectivement d'abord être présent et, deuxièmement, se protéger, puisqu'on sait, on le fait aussi d'ailleurs en matière de marque, on dépose des marques de barrage, se protéger en ayant des noms de réseau, puisque je crois que c'est le terme employé, des noms de réseau qui feront en sorte que des tiers ne puissent pas en faire usage, d'abord les enregistrer et éventuellement en faire usage dans des domaines plus ou moins variés et parfois très éloignés du domaine de l'entreprise et parfois, ça peut faire sourire, sauf quand on est victime de ce genre d'agissements, tout le monde, je crois, a vécu ce genre de choses, soit c'est effectivement directement un concurrent, donc on est sur la concurrence, soit c'est une atteinte à l'image de l'entreprise, parce qu'on a des contenus de sites qui sont au moins tentatoires aux bonnes mœurs, voilà, ou à l'ordre public. Jean-Christophe, si je vous comprends bien, c'est plus l'intérêt de la technologie qui va stimuler et donner, pas l'envie, mais plutôt créer le besoin réel et légitime d'aller protéger plutôt que une quelconque peur de se faire voler son adresse, la peur du cybersquatting qu'on a vu de nombreuses fois dans les noms de domaines, je retiens ce que dit Marie-Emmanuel Haas, notamment parce que maintenant nous avons déjà plus de 400 nouvelles extensions dans le périmètre de nommage, nous en aurons demain peut-être 1000 et qu'à chaque fois, obligatoirement, puisque c'est une obligation du programme des nouvelles extensions de l'ICAN, il y a une sunrise. Tout à fait, je pense que c'est effectivement par ce biais de l'explication de l'intérêt technique qu'on pourra développer et proposer et obtenir un succès, on peut se le dire, commercial et derrière, technique de cette nouvelle technologie. Romuald, tu voulais commenter ? Oui, juste pour effectivement aller dans le sens de ce que vous dites par rapport au retour de la communauté que je peux avoir puisque dans le cadre des actions de promotion, on a fait bon nombre de conférences avec effectivement des conseils en propriété industrielle et des titulaires de marques et effectivement les stratégies, alors nous, on est bien évidemment de par notre positionnement neutre, par contre, ce que l'on peut observer des retours que l'on a, il y a deux typologies de comportements qui émergent. Une première typologie qui est effectivement une typologie de type visionnaire, en tout cas, entreprenariale qui vient du fait qu'un interlocuteur est attiré par la technologie et souhaite se positionner pour donner une image moderne, pour être en avance sur la concurrence, etc., et veut se positionner rapidement sur des noms. Ça, c'est, on va dire, un positionnement positif et effectivement, il y a certains positionnements défensifs que l'on peut remarquer, ils sont très rares et les positionnements défensifs que l'on peut voir, ce sont sur les marques homonymes, les marques qui effectivement ont des homonymes et là, effectivement, ils sont habitués à ce type de dynamique et les questions se posent nettement moins que sur des marques non homonymes. Justement, je me demandais, pendant la période prioritaire d'enregistrement, quand deux titulaires de marques ont des marques identiques parce qu'ils sont dans des pays différents, comment ça va être géré ? Alors, ça va être géré tout à fait simplement, c'est premier arrivé, premier servi. Les deux ayant des droits, on ne peut pas choisir qui a plus de droits que l'autre. Ils ont tous les deux une marque, prenons l'exemple classique Montblanc, c'est le premier qui aura Montblanc, le premier qui s'enregistrera puisque le titulaire de la marque Montblanc a bien le droit d'enregistrer sa marque. En parlant, parce que moi, je suis moins du côté judiciaire, j'essaie toujours de prévenir le contentieux, est-ce que, tout à l'heure, vous nous avez présenté les mesures anti-confusion, est-ce qu'on a parlé du tiret ? Est-ce que ça s'étend au tiret ? Par exemple, si quelqu'un met Adidas en Andrézo et que quelqu'un, un petit malin arrive et fait Adidas-Sport, est-ce qu'on lui dira attention, non, pas possible ? Alors, il me semble que oui, mais je préférerais la laisser, si on pouvait apporter un micro à Véronique, qu'elle nous confirme ça. Alors, tous les micros sont là. Tous les micros sont là. On risque d'avoir un peu de mal. Voilà. Merci, Aurore. Donc, oui, effectivement, si quelqu'un a enregistré Adidas, une deuxième personne pourra enregistrer Adidas-Sport. Et concernant Montblanc, il sera possible d'enregistrer Montblanc sans tirer au milieu et mon tirer blanc sans que ça pose de problème. Merci, Véronique. Donc, Aurore, j'aimerais... Ah ben non, j'allais dire pendant que vous avez le micro, mais vous venez de le donner. Je crois sur le Adidas-Sport, on sort du coup de la période d'enregistrement prioritaire des marques, il me semble, puisque je ne crois pas qu'Adidas-Sport, en l'occurrence, soit une marque déposée. Hélène, tu nous en parlais tout à l'heure, tu peux peut-être préciser sur qu'est-ce qu'on accepte comme marque pendant la période ? Oui, comme je l'avais indiqué justement, et comme vous l'aviez également indiqué avant, il faut savoir que ce sera donc le nom de réseau correspondra à sa marque. Donc, Adidas-Sport, à moins que ce soit une marque enregistrée, ça ne peut pas être quelque chose... Ça pourrait être enregistré après la période d'enregistrement prioritaire. pendant la période en mesure anti-confusion, comme c'est quand même des filtres assez intéressants, c'était juste une question. Tout à fait. N'oubliez pas de parler avec le micro. Aurore, juste une question pendant qu'on est sur ces... On voit que ça pose question. Est-ce que vous avez commencé à en parler à vos clients ? Et si oui, quelle est la réaction de vos clients ? Alors, pour être tout à fait honnête, non, je n'ai pas commencé parce que je n'avais pas d'idée de calendrier. Et venir vers mes clients en leur disant bientôt, sans avoir de date, ça fait un peu marketing de la peur. Et ils vont se dire, justement, comme disait Maître As, avec toutes les nouvelles extensions déjà qui sont arrivées, encore quelque chose, encore de l'argent. Et en même temps, c'est vrai que c'est quand même la crise. Et on a quand même beaucoup ce discours-là. et donc j'attends d'avoir un calendrier, de pouvoir leur mettre des dates et les relancer le dernier jour pour qu'ils pensent à enregistrer. D'accord. Jean-Christophe, vous voulez... Non, j'avais... C'était... Ça débordait un peu du sujet ou en tout cas, il y avait quelque chose que je voulais signaler qui me semblait intéressant justement pour continuer à lutter contre des usurpations. Outre ces périodes de réservation, j'ai constaté, vous m'arrêtez si je dis une ânerie, qu'il n'y avait pas de système d'anonymisation aussi des titulaires d'enregistrement, ce qui est quelque chose de pratique pour nous praticiens parce que quand on doit agir, ne pas avoir à franchir cette étape en plus, c'est quand même un confort. Alors effectivement, le principe dans notre base de données, c'est que l'anonymisation en principe n'est pas permise. Sauf que il y a quand même forcément une exception, ça c'est la règle, mais il y a forcément une exception parce qu'il y a des droits nationaux qui non seulement autorisent mais obligent à l'anonymisation. Là on pense évidemment à l'Allemagne, il y a une décision assez récente de jurisprudence qui a obligé un registre à anonymiser des titulaires. Donc là, c'est la loi nationale qui va permettre aux titulaires d'être anonymes. Donc ça, nous contractuellement on impose que les gens se fassent connaître mais l'administrateur de compte FCR, si le droit local l'oblige à anonymiser ses titulaires, lui va être obligé de le faire et on ne peut pas l'empêcher, nous, de pouvoir le faire. C'est l'exemple qu'on a aujourd'hui dans le cadre des nouveaux GTLD avec l'ICAN qui est obligé parce qu'elle doit permettre l'anonymisation de certains titulaires dans certains pays de signer des avenants avec certains registraurs qui sont pourtant accrédités par l'ICAN et qui normalement ne doivent pas permettre l'anonymisation. Elles signent des avenants avec eux parce que leur droit local les oblige à anonymiser. Donc on aura un peu le même système. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le droit local permet au titulaire d'être anonyme, il aura le droit de l'être. Sauf qu'on met quand même un garde-fou qui est qu'en ce cas-là, l'administrateur de compte est obligé de publier sur un site web public la procédure qu'il met en place pour obtenir la levée d'anonymisation. Donc il y a quand même ce garde-fou-là. Et puis une petite question plus espiègle. On pourra donc réserver, enregistrer sitôt qu'on justifie qu'on a des droits, qu'on est titulaire d'ailleurs, mais qu'on a des droits sur une marque renommée. Comment on va apprécier le caractère renommé ou pas ? Là, comme on l'a indiqué, c'est une simple déclaration. À partir du moment où il y a un signalement ou un contrôle inopiné de l'OP3FT, bien sûr, des pièces justificatives vous seront demandées. Dans le cadre d'une marque notoirement connue, c'est soit ce qu'on apporte, notamment en justice, toutes les pièces qui prouvent que la marque est notoirement connue, ou si une décision de justice existe, c'est encore plus simple, apporter cette fameuse décision de justice qui nous prouvera que la marque a été reconnue comme étant notoirement connue. À partir de là, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus simple. Alors, on est... D'abord, c'est un débat vraiment très intéressant. On est malheureusement obligé de couper un peu court. On a encore quelques minutes et je voulais en profiter pour voir si vous pouviez, vous, panel d'experts, prendre quelques questions de la salle, s'il y en a. Donc, je me tourne vers la salle que je vois toujours aussi mal. pour savoir si dans la salle, il y a des questions. Il nous reste environ cinq minutes. S'il n'y a pas de questions, on continuera la discussion, mais je voulais être sûr qu'il puisse y avoir cette interaction. Donc, profitez-en si vous avez des questions sur les aspects juridiques, la protection des marques dans le cadre du déploiement de la technologie Froggens. Si nous n'avons pas de questions, je vais peut-être vous demander à chacun de clôturer cette table ronde en faisant un tour de table de telles qu'elles sont soit vos conseils lorsque vous êtes expert, soit ce que vous avez entendu lorsque vous faites partie de l'OP3FT ce soir. Moi, je retiens que il y a, si on arrive à faire comprendre l'intérêt de la technologie, le processus de protection sera plus simple que dans le cadre, la situation dans laquelle on est aujourd'hui sans calendrier. il est difficile d'aller au-devant des ayants droit en leur disant attention, il y a quelque chose qu'il faut protéger parce que ça fait tout de suite tactique un peu de la peur et que la discussion doit continuer donc sur les modalités peut-être de mise en application de cette protection. Est-ce que c'est un résumé juste ? Je ne sais pas. Qui veut parler en premier ? On commence par le bout. Romuald, je vois que tu... Merci beaucoup Stéphane. C'est un plaisir. Je sais bien. Pour conclure, effectivement, on a beaucoup parlé de la période d'enregistrement prioritaire ce soir. J'aimerais juste rappeler parce que c'était un accent qu'on avait donné à la FTC2, donc la conférence numéro 2 sur l'UDRPF qui est actuellement disponible et que vous pouvez aller consulter sur les sites et sur les centres d'arbitrage qui ont accepté d'implémenter cette procédure. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Forum, qui est le centre d'arbitrage basé aux Etats-Unis et l'ADNDRC qui est basé sur le continent asiatique, implémente cette procédure et travaille avec nous justement sur l'implémentation de l'UDRPF. Donc ça, c'est quand même un dispositif qui me semble vraiment important de vous communiquer, de communiquer à vos confrères pour qu'ils sachent qu'effectivement quand vous êtes avec des discussions avec des clients, vous avez des outils qui sont à votre disposition. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je reviendrai sur le rôle d'intermédiaire que des acteurs tels que vous pouvaient jouer dans la diffusion de la technologie Froganz puisqu'il est vrai que c'est un travail de longue haleine de fédérer, d'informer une communauté qui plus est mondiale et le rôle de conseil par définition à ce devoir de pouvoir communiquer à ses clients l'existence de cette technologie et effectivement de se poser les bonnes questions. Il y a des marques où effectivement peut-être il n'y a aucun sens de se positionner sur une adresse Froganz et s'il n'y a pas de sens, effectivement, il n'y a pas de raison de le faire. Il y a peut-être des marques qui effectivement de par leur histoire, de par leur positionnement, de par leur contexte ont des réelles raisons de se positionner et effectivement, nous, notre volonté, c'est d'éviter que des marques qui auraient cet intérêt ne soient pas au courant et qu'ils ne puissent pas prendre leurs décisions avec toutes les cartes en un. Marie-Emmanuelle, est-ce que les avocats, les conseils en propriété intellectuelle peuvent-ils être nos alliés, en quelque sorte, dans ce travail ? Je pense que vis-à-vis de nos clients, le discours que l'on doit et que l'on peut avoir est d'aborder la situation sous deux angles. d'abord, l'investissement, est-ce qu'il est justifié ? Que va-t-il apporter en termes de marketing ? Est-ce qu'il va faciliter le déploiement de solutions sur différents supports ? Est-ce qu'on a besoin de ce déploiement sur différents supports ? Je dirais que si la réponse est oui, à ce moment-là, on a déjà une raison objective de s'intéresser au point fragrance, enfin, à la technologie fragrance. Ensuite, je pense que l'autre approche, c'est en termes de risque. est-ce qu'il y a un risque juridique qu'une marque homonyme ou qu'une, si on est une marque très exposée, que cette marque choisisse de créer son nom de réseau ? Premier risque. Et deuxième risque, est-ce que la technologie fragrance permet d'être présente sur le web avec une meilleure sécurité ? Et là, la réponse, moi, je ne suis que juriste, donc je n'ai pas une réponse très claire. je pense que la sécurité fait partie de vos préoccupations et donc je pense que là, il y a aussi un discours qui peut être développé. Merci, Mère Emmanuelle. Donc, Julie, qu'est-ce qu'on a entendu au service juridique de l'OP3FT ce soir ? Alors, moi, j'aimerais inciter sur un fait qu'on n'a pas trop abordé, justement, sur le fait que l'OP3FT est ouverte aux contributions de toute personne, qu'aujourd'hui, on développe nos chartes, nos spécifications techniques. Les premières versions sont publiées progressivement sur nos sites web et qu'on est ouvert vraiment à tout commentaire, à toute critique pour permettre à ces documents, et là, évidemment, je vais parler, moi, des documents juridiques, d'évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Notre environnement juridique, il n'est pas fermé, il n'est pas cloisonné, il a vocation à évoluer. On doit en permanence s'adapter, évidemment techniquement, mais aussi juridiquement, et on envisage le juridique aussi de cette façon-là. Et donc, c'est aussi un message pour la communauté juridique, que ce soit les titulaires de marque, leurs conseils, leurs CPI, les CPI, les avocats, de venir nous voir, de nous écrire, de venir à nos workshops, à nos conférences, comme aujourd'hui, pour venir discuter avec nous justement de l'évolution de notre cadre juridique. Et c'est important pour nous d'avoir des feedbacks de cette communauté juridique, parce que c'est comme ça aussi qu'on crée un environnement intelligent. Jean-Christophe, finalement, être au départ d'un nouvel espace de nommage et pouvoir travailler main dans la main pour, je dirais, le sécuriser, c'est finalement une opportunité assez unique, non ? C'est une opportunité unique, j'espère qu'elle ne sera pas unique, puisqu'il me reste encore une vingtaine d'années dans ce métier, mais que j'aurai, dans d'autres domaines, évidemment, que j'aurai d'autres opportunités. Ceci étant, c'est vrai que c'est grisant, c'est vrai que c'est intéressant parce que, comme on dit en bon français, c'est challenging, pour, enfin, je parle de moi à titre personnel, évidemment, techniquement, je n'y comprends absolument rien. Enfin, faire du développement, ça n'est pas du chinois, c'est pire que ça pour moi. Et être obligé de se mettre à niveau, être obligé de comprendre, être obligé de faire un effort, c'est vraiment quelque chose de motivant. C'est ce qu'on vit, d'ailleurs, tous, je crois, dans notre métier d'avocat. On est toujours à se remettre en question. Là, c'est une opportunité. C'est aussi une opportunité de grandir. On l'a déjà vécu avec les noms de domaine. Je vous parlais des contentieux noms de domaine. On a créé le droit. On a créé, enfin, on a aidé à créer le droit puisque nous n'étions que force de proposition pour les magistrats qui tranchaient. Eux faisaient le droit. Nous, on les a aidés à faire le droit. Là, on les aide, effectivement, j'espère. L'OP3FT a, par cette contribution, par ses contributions des uns et des autres, les contributions extérieures, tu l'as dit, Julie, à créer du droit et à créer un environnement et un système, ce qui est aussi le charme ou l'intérêt intellectuel et ça fait un peu pétiller les yeux, c'est qu'en plus, c'est un projet planétaire. Il n'est pas local, il n'est pas enfermé dans les frontières, les seules frontières, c'est les frontières de notre planète. Donc, c'est extrêmement grisant de participer et d'être à l'origine et de grandir avec ce projet. Donc, un grand merci. Merci. Alors, LM, moi, je ne crois pas du tout un instant que, comme Jean-Christophe vient de le dire, les avocats n'y comprennent rien. En tout cas, les trois que nous avons avec nous ce soir, je le sais, sont des experts éminents des espaces de nommage. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a un besoin d'éducation qui doit continuer ? Je pense qu'il y aura toujours un besoin d'éducation dans la mesure où la technologie Frogan s'est amenée à évoluer de façon continue. Par contre, le leitmotiv de cette organisation, c'est de permettre aux gens, justement, de comprendre et d'être assez pédagogues. Donc, comme on a pu le voir, c'est quelque chose d'assez simple qui parle un peu à tout le monde, même si c'est très compliqué, on est d'accord, mais qui, mine de rien, n'est pas si compliqué que ça, puisque c'est expliqué de façon assez simple, claire. c'est vraiment le mot d'ordre de cette organisation, transparence, simplicité. Donc, oui, ce sera amené à évoluer, mais ce sera toujours expliqué d'une telle sorte qu'une personne lambda n'est pas forcément dans le domaine pour à comprendre cette fameuse technologie qui est des plus intéressante. Merci, Aurore. A vous le mot de la fin. Je suppose que vous avez compris en écoutant Julie tout à l'heure que la solution est très simple pour avoir trois mois. Il suffit d'envoyer mille mails à l'OP3FT. J'avais compris. Voilà, donc, je vous laisse conclure. Vous avez des noms titulaires de marque qui eux aussi voudraient que ce soit à 15 jours. Non, pour rebondir sur ce qui a été dit, moi, dans mon cabinet, cabinet de conseil en propriété industrielle, l'innovation, c'est mon quotidien, donc forcément, c'est intéressant. Par contre, pour pouvoir communiquer vers les clients, on a quand même besoin de vous et d'un support. Est-ce que vous avez, de la même façon que vous nous avez présenté au début les petits sites, est-ce que vous avez une démo comme ça parce que le client, il va nous demander c'est quoi, ça sert à quoi et ça coûte cher et il faut qu'on puisse lui expliquer simplement. Et je pense que la petite démonstration du début était bien. Est-ce que vous avez ce genre de support ? Oui, oui, tout à fait. Tu veux répondre ? Oui, oui, tout à fait. Notamment dans le programme Early qu'on a évoqué, c'est-à-dire les cabinets de conseil, les bureaux d'enregistrement qui se positionnent sur ce métier d'administrateur de compte, on a créé toute une gamme de supports allant du slide jusqu'à la documentation et en passant par ce type de vidéos qui nous permet effectivement de les transmettre et qu'ils puissent les utiliser comme matériel de promotion. Donc, on a des vidéos et de la documentation. Bien sûr, ils sont disponibles sur notre site Internet. En fait, oui, juste pour préciser, en fait, toute la conférence de ce soir et les conférences précédentes sont en ligne en fait sur notre site conférence.frogans.org et toutes les vidéos peuvent être vues sur YouTube. On a une chaîne YouTube et donc vous pouvez vous-même diffuser les vidéos des démos que vous avez vues ce soir à vos clients en fait. C'est tout ce que l'OP3FT fait est mis gratuitement à disposition de tous pour aider l'écosystème à se construire dont toutes les ressources dont on a parlé de ce soir elles sont en ligne. Vous pouvez les utiliser vous-même et les diffuser vous-même à vos clients. Merci à vous tous. On va conclure là. On peut les applaudir. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette RTC3. Je crois qu'on va retenir très certainement le principe des tables rondes comme étant propice aux discussions qui sont très positives. donc on en refera. Merci. Merci.